En plus, le Seigneur va nous bénir ce soir. Il va te parler dans ton cœur. Alléluia ! Donc on va faire une lecture. Une lecture dans Exome 23, verset 4. Écoutez bien ce qu'il dit. Exome 23, verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Là, nous pouvons voir l'homme de Dieu qui marche dans la vallée de l'homme de la mort, là où il y a la mort, là où il y a les ténèbres, là où il y a l'angoisse, l'humilité. Et il dit, il dira, je n'ai pas peur car l'éternel tu es avec moi. Quelle assurance ! Quelle assurance ! Et j'aimerais ce soir te poser cette question. Est-ce que tu as cette assurance ce soir ? Est-ce que tu as cette assurance ? Est-ce que tu peux dire ce soir, je n'ai pas peur car Dieu l'éternel est dans mon cœur. Je n'ai pas peur lorsque je suis dehors, je n'ai pas peur lorsque je suis tout seul, je n'ai pas peur lorsque je suis dans mon voiture, je n'ai pas peur lorsque l'angoisse vient, lorsque la maladie vient. Je n'ai pas peur lorsqu'il y a le discours de la dispute, je n'ai pas peur. Est-ce que tu peux dire ces paroles ? Est-ce que tu as cette assurance ce toi ? Est-ce que ce soir, tu pourrais dire ce soir, je n'ai pas peur quand tout va bien et quand tout va mal. Alléluia ! Alléluia ! Parce que laissez-moi te dire, quand tout va bien, lorsqu'il n'y a pas la maladie à la maison, lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsqu'il n'y a pas de dépression, d'angoisse, lorsque l'argent est là, lorsque la voiture est là, lorsque tout va bien, On a tendance, frères et sœurs et amis, on a tendance à oublier Dieu. Il faut aller à la réunion, je n'ai pas trop le temps, j'irai demain. Il faut aller prier, je prierai un peu plus tard. Il faut lire la Bible, je l'irai ce soir. On a tendance à oublier Dieu. Pourquoi ? Parce que tout va bien. Et quand tout va mal, quand tout va mal, quand rien ne va, quand rien ne va, lorsqu'il y a la maladie, la dispute, la discorde dans la maison, là, là, on se souvient de Dieu. Là, on crie de Dieu. Oui, pourquoi ? Parce qu'on a des problèmes. Parce qu'on a peur. Oui, on a peur. On a peur. Pour notre maison, pour nos enfants, pour nos compagnes, on a peur. Et laissez-moi vous dire que la peur est l'arme primordiale de Satan. Oui, parce que l'homme et la femme ont peur. On peur. Les gens ont peur. On peur de la mort. Ils ont peur de la maladie. Ils ont peur des problèmes. Oui, oui, ils ont peur. Et Satan te met cette peur, cette pression. Et il est là pour nous faire du mal, pour le détruire, pour détruire notre maison. Oui, il veut nous faire du mal. Et là, on a peur. Le soir, on ne dort pas. À midi, le soir, on ne mange pas bien. Pourquoi ? Parce qu'on pense. Parce qu'on a peur. On pense à nos problèmes, à nos soucis, à nos tracas, à la maladie, à nos problèmes. On a peur. Et Satan se réjouit à te faire du mal. Il se réjouit à te faire du mal. Oui. Son but, c'est de te détruire. Son but, c'est que tu sois au tapis, chaos, à terre. Et que tu ne relèves plus. C'est ça son but. Il veut que tu sois au sol, par terre. Il ne veut pas que tu te relèves. Non. Il ne veut pas. Pourquoi ? Parce qu'il veut te détruire. Il veut faire du mal. Souviens-toi. Souviens-toi de l'homme de Dieu. De l'homme de Dieu. La Bible dit que cet homme est à terre. Il est à terre à cause qu'il a reçu des coups de Satan. À cause des problèmes. À cause des soucis. Oui. Il est à terre. Et Satan se réjouit. Satan se fraîte le mal. En disant voilà. Voilà. Parce que la Bible dit que Satan se réjouit. Il rigole. Il s'en fout de lui. Et moi, je pense que ce soit. C'est ma pensée qu'il se fraîte le mal. Et qu'il dit voilà. Voilà où tu es. Tu es à terre. Tu n'en peux plus. Les problèmes t'envahissent. Tu as peur. Tu ne t'en sors pas. Et tu ne t'en sortirais pas. Et voilà. Et il rigole de lui. Il rigole de lui. De cet homme de Dieu. Mais la Bible dit. Que cet homme de Dieu. Il va prendre la parole. Et là il dira. Mon ennemi. Mon ennemi. Ne te réjouis pas. À mon sujet. À volontiers. Ne te rigole pas de moi. Si je suis à terre. Si j'ai des problèmes. Si tu m'as envahi par la peur. Il dira. Car si je suis tombé. L'éternel me relèvera. Alléluia. Oui. Si je suis tombé. L'éternel me relèvera. L'éternel. Alléluia. veut te relever. L'éternel. Il est là. Son regard est sur toi. Son regard est sur toi. Tu as peur. Tu as peur. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais tu as peur pour ta maison. Tu as peur pour tes enfants. Tu as peur pour toi-même. Tu as peur. Alors écoute ce soir. Écoute bien. Et Satan se ressuit. Parce que tu veux t'ensourdir. Mais tu dis dans ton coeur. Ma quand je t'aime. C'est dur. Je veux m'ensourdir. Mais c'est dur. J'ai des problèmes. Je n'arrive pas. Mais sache que Satan se réjouit de toi. Mais toi ce soir. Toi relève ta tête. Relève ta tête. Relève ta tête. Et dis lui à Satan. Satan ne te réjouis pas. Si j'ai des problèmes dans ma maison. Si je t'aime. Si je t'aime. Si je t'aime. Si je t'aime. Mais c'est plus que je t'aime. Satan. Je suis sur la terre. L'éternel me réjouira. Alléluia. Amen. Oui. L'éternel. L'éternel. Te relèvera. Ecoutez bien. Ecoutez bien ce qu'il dit. Ecoutez bien ce qu'il dit. Ecoutez bien ce qu'il dit. La parole de Dieu. Il dit. Ma faiblesse. Ecoutez bien. Ma faiblesse. Je veux te l'expliquer mieux. Ah ben tu fais le camion. Il dit. Ma puissance. Ma puissance. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce que vous comprenez-vous ? Ma puissance s'accomplit dans le silence, dans la faiblesse. C'est là que Dieu agit. C'est lorsque nous sommes faibles. Lorsque nous n'en pouvons plus. Lorsque nous sommes fatigués. Lorsqu'il y a la peur. Lorsqu'il y a l'angoisse. La maladie. Les problèmes. La dispute. Là. Dieu s'accomplit. Oui. Il vient pour te relever. Oui. Alléluia. Maintenant je comprends. Je comprends l'apôtre Paul. Paul. Je comprends l'apôtre Paul. Lorsqu'il dit. C'est quand je suis faible. Que je suis fort. Ah. Mais je pourrais dire. Si je pourrais poser la question à Paul. Mais comment Paul ? Comment peux-tu dire ça ? Tu es faible et tu dis que tu es fort. Je ne comprends pas. Alors il dirait. Oui. Que quand je suis faible. Quand moi je n'arrive pas. Quand moi je ne peux pas. Quand moi je dis. Mon coste. Quand moi je dis. Je ne peux pas. Je ne me sens pas. Je peux. Là. L'Eternel vient à mon secours. L'Eternel est ma force. Là. Me relève. Alléluia. C'est ça. C'est ça qu'il veut dire. Et c'est ça qu'il veut dire. Et c'est ça qu'il veut dire. Et oui. Oui. L'Eternel. Ecoutez bien. Ecoutez bien. L'Eternel. Ne t'abandonne pas. Ne t'abandonnera jamais. Même si tu es loin de Dieu. Même si tu n'as plus la force de prier. Tu n'es plus. Tu n'es plus. Tu n'es plus. Tu manques de réunion. Saches quelque chose. Que l'Eternel. Son regard est sur toi. Et il ne t'abandonne pas. Parce qu'il t'aime. Il dira même. Qu'un père. Une mère. Arriverait-il à t'abandonner. Il dira. Moi. Je ne t'abandonnerai pas. Où te vois. Lorsque. J'étais à l'hôpital. Lorsque j'ai été au commun. J'ai été à l'hôpital 5 mois. Un mois et demi de commun. Et Dieu m'a donné la vie. Si vous m'avez réveillé. Vous connaissez mon témoignage. Écoutez bien. Là, j'ai compris. J'ai compris ce verset. Lorsqu'il y a même qu'un père et une mère arriveraient à t'abandonner. Moi, je ne t'abandonne pas. Mais. Mais je disais. Mais comment, Seigneur ? Comme. Un homme. Un homme. Pas tout le monde l'a souffri. Mais c'est pas possible. C'est pas ça qu'il veut dire. Je vais te dire ce que c'est. Je vais t'expliquer ce que c'est. Moi, j'ai été commun. J'ai été commun. Et le docteur. On dit. Voilà. Monsieur. Ce monsieur ne vivra pas. Ce monsieur va. On m'a laissé pour mort. Pour mort. Alors. Là. Écoute bien. Là. Ma famille ne pouvait rien faire. Ma famille ne pouvait rien faire. Mon père. Il était à côté de moi. Moi, j'étais à la chambre 22. Et lui, il était à la chambre 20. Il était à côté de moi. Mais malgré tout cela. Il m'a abandonné. Il ne pouvait rien faire. Ma famille m'a abandonné. Il ne pouvait rien faire. Mais qui c'est qui est venu me rendre visite ? Qui est venu ? C'est Jésus qui est venu dans ma chambre. C'est Jésus qui est venu à ma chambre. Et c'est lui qui m'a sauvé. Il m'a rétabli. Il m'a réveillé. Il m'a donné la vie. Alléluia. Oui. Lorsque tu es dans les problèmes. Et lorsque tu n'en peux plus. Et que tu dis la maladie est forte. Je n'arrive pas. Même pas ta famille ne peut rien faire. Le seul qui peut faire quelque chose. C'est Dieu. Lui ne t'abandonne pas. C'est Dieu. Alléluia. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Jésus t'aime. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il est à côté de nous. Jésus est à côté de toi. Il est à côté de toi. Il prend soin de toi. Il est dans ta maison. Il est dans ta famille. Il est à côté de toi. La maison où tu vis. La vie où tu vis avec tes enfants, tes compagnies. Dieu est avec toi. La Bible dit que l'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent. celui qui craint Dieu c'est-à-dire celui qui aime Dieu l'ange d'éternel campe autour de ces gens là si tu aimes Dieu et je sais que tu aimes Dieu je sais que tu as un coeur pour Dieu je le sais même si tu es un peu loin de Dieu si tu es fatigué je sais que tu aimes Dieu je le sais tu as un coeur pour Dieu et tu dis Seigneur tu le sais que je t'aime tu sais que c'est vrai alors Dieu est avec toi Dieu ne t'abandonne pas Dieu ne t'abandonne pas Dieu t'aime tu viens cet homme, ce serviteur de Dieu ce serviteur de Dieu lorsqu'il prend ses deux enfants il part dans le jâichan et là il commence à préparer son message parce que le soir il doit aller prêcher il prépare son message maintenant que ces deux fils ces deux garçons s'amusent dans ce choc et lui il étudie sa bible il regarde le message et lorsqu'une fois une fois qu'il a terminé à l'heure du manger il prend ses deux enfants et dit maintenant on part à la maison et là, écoutez bien écoutez bien écoutez bien c'est temps de passe et là il y a un niveau de train un niveau de train et là il y a un train qui arrive à toute allure et le train commence à freiner mais il n'y a pas assez de distance alors qu'est-ce qu'il fait ? il percute cet homme et ses deux enfants et au bout du chemin le train s'arrête et l'homme avec ses neufs à la tête effrayé il voit cet homme et ses deux enfants cet homme qui est là qu'est-ce qu'il faut ? il s'enlève de ce qu'il y a dessus il dit monsieur monsieur vous n'avez rien ni voulez-vous enfin il dit non monsieur ça va on n'a rien mais il dit monsieur où est le quatrième homme ? il dira quel quatrième ? oui le quatrième homme t'es-tu en blanc ? il vous a poussé et lui s'est fait écraser à votre place où il est ? et là le serviteur de Dieu a compris et il a dit non monsieur ce n'était pas un homme mais c'était l'ange de l'éternel qui campait autour de moi et de mes deux enfants alléluia oui oui l'éternel campe autour de ceux qui le craint Jésus t'aime Jésus t'aime alors ce soir mon ami mon frère et ma soeur toi qui es fatigué toi qui as peur toi qui es fatigué à cause des problèmes des soucis tu es soucieux tu as des soucis et tu ne t'en sors pas de coste c'est dur c'est dur tu dis seigneur je n'arrive pas seigneur je n'arrive pas mais toi toi tu n'arriveras jamais toi tu n'arriveras pas non non mais Jésus c'est lui qui est avec toi lui il peut il peut écoute tu es dans un magasin et là dans ce magasin il y a des rayons il y a des jouets et ton fils qui est petit de taille il n'arrive pas il veut récupérer le jouet qu'il y a mais il n'arrive pas alors qu'est-ce qu'il dit il dit papa papa donne moi le jouet qui est à l'eau fais moi passer le jouet qui est à l'eau allez toi comme toi tu arrives tu prends le jouet qui est à l'eau il te lui donne tiens mon fils voilà ce qu'il fait Jésus quand toi tu n'arrives pas lui il arrive pour toi c'est ça que je veux te faire comprendre papa papa j'ai besoin de toi papa je n'arrive pas mais toi viens à mon secours toi viens me relever oui parce que Jésus te relève alléluia Jésus te relève alléluia alors ce soir au nom de Jésus au nom de Jésus s'il te plaît s'il te plaît mon ami mon frère ma soeur dis-lui à Satan Satan ne te réjouis pas mon sujet car si je suis ton car si j'ai un genou à terre Satan si ceci a terre Satan l'éternel me relèvera alléluia dis-lui je ne crains aucun mal Satan je ne crains aucun mal car l'éternel est avec moi mes frères et sœurs écoutez bien lorsque j'ai lu ce verset il dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort je ne crains aucun mal mes frères écoutez bien j'ai été dans cette vallée de la mort vous le savez j'ai été dans cette vallée de la mort on m'a déclaré mort mort j'avais des membres dans mon cœur qui étaient morts je n'avais plus d'oxygène dans ma tête plus d'oxygène dans le sang le sang ne circulait plus oui les veines commençaient à sécher j'étais mort on m'a déclaré mort et j'étais dans cette vallée de la mort mais là écoutez bien écoutez bien lorsque je me suis réveillé je me suis réveillé ne me demandez pas je me suis réveillé Dieu m'a dit Dieu m'a dit Nino mon serviteur mon regard était sur toi alléluia mon regard était sur toi je veillais sur toi je te regardais je te ramenais à la vie alléluia Amen oui et je n'ai pas peur je n'ai pas eu peur je n'ai pas eu peur parce que l'éternel était avec moi Amen que Dieu soit béni que Dieu soit béni Amen vous savez ces réunions que je fais tous les soirs que je prêche tous les soirs je ne les fais pas tout seul vous ne croyez pas on est trois il y a moi Jésus et ma compagne oui il est à côté de moi tous les soirs on prie tous les soirs pour vous tous les soirs on prie pour vous parce qu'il y a les gens qui m'envoient des messages à mes amis ils ont pris pour ma maison ils ont pris pour mes enfants et nous on prie alléluia on prie pour vous pourquoi ? parce qu'on vous aime dans l'amour de Dieu alléluia alléluia parce que je sais je sais si vous il n'y a pas de solution Jésus est la solution alléluia alléluia Amen alors ce soir j'ai terminé de prêcher j'ai terminé de prêcher j'ai apporté ce soir ce que Dieu a mis dans mon cœur et je sais ce soir je sais que le Seigneur t'a béni ce soir je sais que Dieu a parlé dans ton cœur et je sais que ce soir tu vas prier tu vas prier et tu vas tu vas t'adresser à Satan en disant Satan ne rigole plus de moi ne te réjus pas parce que l'éternel va me relever alléluia alléluia alors écoutez bien ce soir écoutez bien ce soir s'il te plaît au nom de Jésus lorsque tu as un petit moment ce soir prie Dieu prie le Seigneur ouvre ton cœur même si tu es fatigué et la force de prier Dieu de dire Seigneur Seigneur je veux te prier je vais m'efforcer Seigneur parce que j'ai besoin de toi je ne veux plus Seigneur que Satan vienne se régir de moi de ma maison je ne veux plus Seigneur je veux que lorsque Satan vienne écoute bien écoute bien écoute bien tu as le pouvoir de mettre dehors Satan oui écoute bien ce que je veux te dire écoute bien moi si Satan vient chez moi je dis Satan va-t'en va-t'en parce qu'ici il y a Jésus alors qu'est-ce qu'il fait lui il se fâche il se lève il déplace la chaise de ma maison il la déplace de ma maison il la déplace il s'en va et j'ai dit attends Satan viens 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 arrange la chaise arrange la chaise que tu as déplacée chez moi arrange-la et lui il vient il la range et maintenant va-t'en et lui il s'en va pourquoi ? parce que Jésus est avec moi alléluia alléluia amen est-ce que tu me comprends oui non seulement je le fais dehors mais j'essaye de faire quelque chose qui ne va pas chez moi alors tout de suite je lui fais la réflexion il a déplacé la chaise tiens arrange-la la chaise tiens 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 c'est ça que tu dois faire mets-le dehors mets-le dehors dis-lui Satan ici chez moi tu ne rentres pas ici chez moi habite Jésus avec moi voilà toi tu ne rentres pas chez moi toi tu t'en vas dehors alléluia amen que Dieu soit béni qu'il est où ? c'est qu'il est venu c'est qu'il est glorifié maintenant vous savez ce qu'on va faire ? en plus le Seigneur va va nous bénir ce soir il va te parler dans ton coeur alléluia donc on va faire une lecture une lecture dans et le Somme 23 est du verset 4 et le Seigneur il va te parler de la Semplicité pour le Seigneur le Seigneur